N'a-t-on pas coutume de dire que les nuits de pleine lune sont magiques et exceptionnelles ? Ce fut le cas les 15 et 16 octobre, où eurent lieu deux journées d'animations inédites, au cœur de la nécropole d'Arcet-Saint-Land. Des centaines de visiteurs, s'étaient donnés rendez-vous, à la salle des fêtes d'Arcet. Ils furent les bienvenus, car la journée commença par le hallage d'une dalle, à la Néolithique, afin de l'amener à l'endroit où elle devait être élevée le lendemain. Dans le même temps se déroula une conférence, sur les dolmens d'Arcet, animée par Vincent Ard et Emmanuel Mance. Une salle comble fustupe est faite de prendre connaissance de faits inédits, exposés suite aux résultats des fouilles sur le site. Pour se rendre compte de tout cela de visu, une visite guidée était organisée au dolmen de Briande. Et le crépuscule venu, alors que le soleil baignait le site d'une lumière dorée, moment magique, la lune se leva. C'est à ce moment, qu'une musique venue de temps lointain, vint résonner sur la roche du dolmen. Bientôt suivi, de contres relatants des faits extraordinaires, survenus non loin du dolmen. Bah pis, des fois il y avait des chailles dedans, ouais, d'eau pierre, et bah quelle est pierre ? Ah bah les pupetites y jouaient, le jouiront au palais avec, mais les grousses, bah le faisions d'eau table pour manger. Pas de repos dominical pour les gros bras et bonne volonté. Il fallait élever le menhir, en le plaçant dans la fosse qui lui avait été aménagée. Fatiguez pas les gars, de toute façon là-bas vous. Ah bah je vais essayer, je vois la voie, sort. On est calme, il faut l'autre. T'as marre, t'as marre, t'as marre, t'as marre. Voilà, voilà, faut qu'il vienne là, voilà, vous l'emmerdez pas. Sortez, allez, sort le, voilà, qui nous gêne pas, voilà. Là on pose un rond d'insule en fait, maintenant. On avance pas, on avance pas et on lève. Encore un taux. Une opération longue et parsemée de péripéties. Elle fut accompagnée des commentaires de Jérôme de Faye, sur les rites collectifs et individuels liés aux pierres, et ceux-ci de par le monde, et au travers des époques. Doucement, doucement, pas plus vite, c'est un peu rapide. Stop, 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 pas plus, pas plus. Arrêtez, arrêtez, vous allez. Doucement, c'est rapide, c'est rapide. Encore un tout petit peu là, allez. Ouais, mais elle a plus de peau là-bas. Un tout petit peu. Un, deux, trois. Stop, stop. Là, je pense qu'elle est bien là. Allez, je sais pas ce qu'il y a. L'élévation accomplie, les réjouissances du palais, autour de viande cuite à la broche, et traditionnel faillot et fouet, attendaient participants et visiteurs. Durant ces deux jours, on pouvait aussi admirer les expositions photographiques, artistiques, et didactiques. Et les enfants furent nombreux à participer aux divers ateliers. Il était même possible de s'initier à la taille du silex. Mais aussi, à la conception de parures, et autres éléments décoratifs du néolithique. Et puis, après, nous, on va faire le tour. On va faire le tour. Et puis là, tu peux aller dans. Je m'allaxe la terre pour après la coller sur la maison. Et comme, justement, le bosniaque là, et après, vous mettez la terre. C'est un peu lancé, suffisamment, pour que ça passe. Et voici des réactions à chaud. Vous êtes l'un des organisateurs des journées néolithiques. Pouvez-vous nous tirer un bilan de cette première manifestation ? Je pense que déjà, rien qu'avoir Le Monde, qui a, lors de ces deux journées du samedi 15 et dimanche 16 octobre, déjà, on peut dire que c'est une belle réussite. Parce que déjà, avoir vu tout ce monde arriver à Arcey, un petit village de 300 habitants, où d'ailleurs, les associations ont fait un travail remarquable pour accueillir les visiteurs, déjà, rien que pour le succès et le nombre de personnes qui ont assisté aux ateliers, aux expos, aux visites guidées, voilà, on peut dire que déjà que c'est un beau succès. Et est-ce que cette manifestation sera renouvelée l'année prochaine ? En fait, après, voilà, tout ça va dépendre du regard que vont avoir les élus du pays Loudunais sur ce qui vient de se passer à Arcey. En fait, c'était vraiment un test, puisque c'est la première fois qu'on parle vraiment de néolithique en faisant des fêtes populaires, en fait, parce que du coup, c'est l'occasion unique d'associer des recherches archéologiques, donc de ramener des archéologues qui connaissent, qui nous avancent donc des contenus, suite à des études et à des recherches, et de pouvoir restituer toutes ces recherches auprès du grand public en organisant des expositions, des manifestations populaires, pour que finalement on intéresse le plus grand nombre, que ce soit des gens qui connaissent, parce que culturellement, ils sont intéressés par cette époque du néolithique, une époque qui date d'il y a 5000 ans à peu près, et aussi des personnes qui ne connaissent pas grand-chose des dolmens ou de cette période, et qui finalement suivent les animations qui sont faites vraiment par des animateurs pour vulgariser au maximum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501